Et là aujourd'hui on a une vue plongeante, on voit très bien les gradins commencer à se former et les premiers éléments sortir de terre à l'intérieur de la salle. Après six mois de travaux, le premier mur d'enceinte, dont les fenêtres ressemblent à des égaliseurs numériques, est achevé. Un ouvrage en béton blanc, particularité de cette conception. Moi j'ai l'habitude de dire que le béton blanc c'est la dentelle du maçon. Ça veut dire qu'une dentellière, pour arriver au sommet de son art, il lui faut de nombreuses années, années d'expérience. C'est pareil pour le maçon, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Donc c'est une telle somme de détails, du moindre compagnon, son chef d'équipe, l'encadrement de chantier, tout le monde, tous les jours doit être parfait. Même béton blanc pour la coque arrondie en forme de galet qui enveloppera la salle. Elle sera coulée dans les prochaines semaines, dans ses coffrages de bois spécialement conçus. Certains sont même à usage unique et l'enjeu dépasse la seule construction. Les difficultés d'une salle comme celle-là, c'est de maîtriser aussi l'acoustique. Le moindre petit trou dans un mur, ça s'entend de l'autre côté. Cette aréna, selon les configurations musicales ou sportives, accueillera de 2500 à 11 000 personnes. L'ouverture est prévue pour le premier trimestre 2018.